bonjour à tous ici adriand et aujourd'hui dimanche 28 août 2016 je vais faire une vidéo qui va être entre guillemets la suite sans être vraiment la suite de celle ci je me suis mis dans la peau d'un débutant pour un stylinux via debian donc on dit debian n'est pas debian comme un commentaire me l'a dit comme ça je me coucherai moins con ce soir que je me suis levé donc tous ces commentaires que j'ai lu avec attention même si je n'ai pas répondu à tous il ya une distribution qui sort du lot alors il n'y a pas que ces commentaires là mais il ya aussi ceux de mon site et celui que j'ai reçu en messagerie privée qui parle toujours de andy linux donc je me remets dans la peau d'un débutant et là je vais tester la andy linux donc je tape sur mon moteur de recherche andy linux je vais sur le site on remarque que le site est beau voilà debian debian excusez moi sans se prendre la tête télécharger andy linux là on retourne là on revient devant un choix non plus avec 50 millions de choix mais on n'a plus que deux i 386 et amd64 donc moi j'ai téléchargé celle ci quelle version choisir option c'est pas on peut lire la documentation donc juste avant d'aborder le point de la documentation je vous montrer l'installation comment elle se déroule et le temps que ça installe on va regarder la documentation donc ici eux conseillent d'installer sur l'ordinateur donc on peut installer avec la synthèse vocale si on a des difficultés pour lire son écran donc là j'ai lu rapidement la documentation avant la vidéo donc je vais faire comme ils ont dit c'est à dire français on retrouve exactement le même installateur que dans la précédente vidéo donc c'est pour ça je vais passer très très vite sur les sur les écrans qui vont s'afficher à l'écran justement est ce qui serait cool par contre c'est que le réseau soit vraiment opérationnel pour que ce soit assez rapide voilà donc là on met le nom de la machine ok le nom de l'utilisateur donc ça ça change pas ok là je mets le passe qui va bien voilà la documentation conseille au niveau du partitionnement si on ne sait pas d'utiliser le mode assister un disque entier de sélectionner son disque et de terminer le partitionnement voilà donc je vais revenir sur la documentation juste après donc le temps que ça installe voilà je reviens sur le manuel d'utilisation qui est vraiment sympathique alors j'ai pas vu d'options on peut rechercher on peut accéder à différents outils j'ai pas vu la possibilité de télécharger le manuel donc c'est dommage par contre le manuel est assez est assez court du coup ça peut être sympa on à la table des matières avec obtenir tester installer synthèse vocale installer handi linux à côté de quelque chose d'autre donc ça explique la méthode d'installation en dual boot si on veut conserver windows donc ça c'est très bien installé sur un disque ssd mise à jour et prise en main besoin d'aide du parti pour préparer les disques sommaire détaillé donc on a vraiment pas mal de choses je reviens là ok donc par rapport à l'obtention du média donc on voit quand même que attendez je fais un petit apparté mais on a quand même un certain nombre de pages on a 61 pages c'est pas excessif quand même pour une documentation mais ça permet de ne pas être affolé devant 50 millions de pages donc j'en reviens à obtenir handi linux là donc je me mets dans la peau du débutant handi linux intègre deux versions il traîne une ligne à 32 bits et amd gna 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 64 bits bon alors on a des explications sur les deux versions intègre nos noyaux de coeur du système bon là c'est un peu du charabia la version gna 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 est prévue pour les ordinateurs conçus avant 2005 ok après 2005 ok 64 bits ok comment s'en servir dans le doute prenez la version i386 voilà on ne sait pas quoi prendre eh ben on nous donne on nous dit prenez le 32 bits voilà une détection automatique élimine le noyau inutile en fin d'installation sans intervention de notre part donc en gros si on sait pas c'est cool on installe la version 32 bits bien sûr si on a un vieux pc mais qui date d'après 2005 et qu'on a plus de 3 gigas de ram on a l'option pae qui est disponible donc on pourra utiliser nos quatre gigas de rame si on en a quatre c'est cool donc ici on a des infos sur les sommes de contrôle gravé sur dvd copier sur une clé usb on a quand même des informations importantes qui sont surlignées on parle de rufus l'excellent rufus si on est depuis windows pour pour faire notre clé usb si on vient de windows qu'on n'a pas de linux installé voilà on a la méthode avec des captures d'écran sur comment créer son sa clé usb démarrable donc ça c'est sympa on a le même avec linux on a la même avec le terminal si on est un peu fou voilà et ici on a la partie installation donc ici la partie d'installation simple boot là hop il a déjà fini donc j'installe le grub vous voyez ici c'est marqué lancement de l'installation on a à nouveau les captures d'écran donc c'est guidé ici en plus de la capture d'écran à l'info qu'il faut saisir c'est cool renseigner le nom complet renseignez votre identifiant mode passe deux fois pour confirmer voilà donc la partie partitionnement où là c'est indiqué clairement si vous débutez je vous conseille le partitionnement assisté nickel et si on veut préserver une partition de données choisir manuel et suivez la procédure décrite dans chapitre multi-boot donc voilà si on n'a pas le bon cas on peut aller chercher la partie multi-boot on a le disque de destination schéma de partitionnement confirmation du partitionnement donc ici encore surligné pour nous dire qu'après c'est effacé le système s'installe grub donc grub est le programme qui vous permet de lancer votre système vous choisissez ici le périphérique d'installation geste généralement sda donc là on nous donne même l'info ce que j'ai coché là fin de l'installation blablabla terminé l'installation donc là c'est ce que je vais faire lancement de votre nouveau système donc on arrive sur le système et donc là je vais réduire la documentation puisque je vais passer dans la machine et on va voir notre nouveau système comment il est installé comment un débutant peut le prendre en main bref on va voir et découvrir ensemble ce système on dit linux après une introduction de huit minutes sur son téléchargement son installation et sa documentation oui on a mis huit minutes pour installer la distribution alors j'ai triché je suis sur un ssd un disque flash mais huit minutes c'est quand même beaucoup plus rapide que la tebian de tout à l'heure fin de l'hier et on n'a pas les écrans par rapport au proxy qui était un peu obscur et le choix de l'environnement de bureau là on a un truc vraiment tout fait donc des choix en moins ce qui facilite à l'utilisateur l'installation donc là je me connecte et on va arriver sur l'environnement de bureau donc là on arrive sur le bureau voilà avec un petit écran de bienvenue donc ça c'est sympa maintenant c'est à la mode en ce moment les écrans de bienvenue donc si vous débutez en informatique clic gauche ici on nous dit même clic gauche on précise le truc pour accéder aux principales applications disponibles sur votre machine cliquez sur l'icône pour accéder aux principales applications disponibles sur votre machine cliquez gauche sur les coudes en dit menu en bas à gauche de votre écran donc là on nous guide même on nous dit si vous savez pas comment lancer une application vous cliquez là sauve le menu pour accéder à l'aide en ligne et aux outils d'accessibilité qui gauche sur le menu access en bas à droite donc là hop pour éteindre ou redémarrer votre ordinateur qui gauche sur l'icône approprié en bas à droite de l'écran amusez-vous bien avec andy linux ok donc on ferme le truc ici c'est l'introduction le petit guide donc là je reviendrai là dessus si on a l'accès à la documentation simple d'andy linux on a quand même des informations voilà c'est vraiment basé sur le débutant le guide est très très simple on lance des applications on clique sur des icônes on tape du texte avec le clavier on a besoin de l'ordinateur d'un écran d'un clavier d'une souris ça c'est vraiment une approche débutante on a des petits ou là on a des petits icônes par rapport aux clics différents c'est vraiment un guide très illustré et je pense qu'un débutant peut vraiment prendre le temps de lire une documentation vous voyez qui est quand même pas excessive au niveau du de la taille quand on voit 50 000 pages on n'a pas envie de lire ici cette fenêtre s'est affichée vous venez d'installer en dix linux merci votre système est prêt à être utilisé cependant selon la date de construction de votre propre image iso les mises à jour peuvent être disponibles désirez vous vérifier les mises à jour disponibles oui merci donc saisissez votre mot de passe pour l'état d'administration donc là on voit quand même que c'est plutôt bien traduit on n'a pas de mot de passe route on a qu'un seul mot de passe utilisateur donc derrière c'est sudo qui va être en action ça évite d'avoir 50 mille mots de passe à se rappeler l'outil de mise à jour de la distribution se lance tout seul il est très simple puisque là on a que deux boutons et une phrase faut pas qu'on se tape la mise à jour par synaptique vous cliquez sur recharger tout mettre à jour validé machin truc chouette donc un truc vraiment vraiment simple le temps que ça se déroule donc ici je clique sur le handi menu c'est un menu en fait c'est une application dans laquelle on a un onglet récent on a les derniers logiciels lancés et on a tous les logiciels par catégorie internet fichier bureautique multimédia jeu aventurier donc dans la partie internet on a quand même pas 36 mille trucs on a navigué sur internet donc voyez on a même pas le nom du logiciel firefox on a son logo certes mais on a navigué sur internet c'est à dire que là on va pas dire lance firefox le mec qui débute dans l'informatique sait pas ce que c'est firefox par contre il sait ce que ça veut dire naviguer sur internet je tiens à préciser que tout a l'air d'être plutôt francisé et ça c'est un bon point donc là dans le firefox on a un raccourci vers un dossier handi linux sur lesquels on a l'accès à l'accueil du site web au blog au forum aux questions aux tutos au wiki on a ici un moteur de recherche personnalisé qui redirige sur start page qui est un métamoteur de recherche si mes souvenirs sont bons donc on n'est pas fliqué par google le firefox qui est utilisé c'est un firefox dernière version en date enfin dernière version c'est pas un esr firefox dernière version au niveau des extensions on a de très très bonnes extensions mises par défaut on en a beaucoup mais beaucoup sont désactivés on a notamment la présence de ubloc origin très très bonne chose pour bloquer les publicités on a htps everywhere pour aller automatiquement sur les sites sécurisés quand on a le site en version non sécurisé sécurisé on a ceux ci que je ne connais pas ceci que je ne connais pas et download video helper enfin vidéo download helper qui permet de télécharger des vidéos sur internet donc là si je vais sur linux trix point fr j'arrive sur mon site où il n'y a pas de https pour le moment donc on n'arrive pas sur la page https 1 donc là de bonnes extensions installés par défaut ça fait du bien dans internet on a aussi lire ou écrire des e-mails donc là ça va lancer aïs d'oeuf bien sûr on est sur la base des bien donc c'est pas thunderbird mais c'est aïs d'oeuf mais voyez le logiciel s'appelle pas aïs d'oeuf donc celui qui a l'habitude de connaît fin de connect de d'utiliser thunderbird il voit aïs d'oeuf ça peut lui faire peur mais là depuis le menu en allant sur les réécrire des e-mails c'est beaucoup plus parlant donc là aïs d'oeuf le thunderbird libre enfin sans le logo thunderbird qui est en version 38.8 donc ils n'ont pas encore fait le pas de la version 45 et au niveau des extensions on n'en a pas on a un onglet communiqué qui va nous lancer qui va nous lancer quoi qui va nous lancer la documentation voilà qui nous fait la promotion de hello qui est l'alternative libre et gratuite à skype donc bon hello va être abandonné d'ici peu donc je suppose qu'il y aura des changements de la part de dandy linux là dessus est quand même on nous fournit skype on nous dit attention skype n'est plus maintenu par pour des biens n'est plus présent sur andy linux donc là on peut avoir les infos sur le blog donc si on veut utiliser skype pour discuter avec ceux qu'on connaît c'est un petit peu rapé on a un client torrent p2p on a l'aide internet dans fichiers donc on a les raccourcis à aux différents dossiers personnels mes documents etc en fait ça lance tunar le navigateur de fichiers enfin le gestionnaire de fichiers de xfce les icônes sont sympas on a encore un raccourci vers la doc ici dans la partie bureautique donc ici on à l'éditeur de texte un simple pense bête une calculatrice scanner un document donc l'éditeur de texte qui se cache derrière ces mousepad celui de xfce donc on a un bureau xfce là derrière on a scanner un document donc derrière on a simple scan si on veut numériser les docs on a la calculette gnome calculator et on a aussi la suite bureautique donc dans suite bureautique se cache derrière libre-office donc ici c'est un libre-office 4 celui de debian dont je parlais hier on a l'onglet multimédia avec un lecteur multimédia donc on reconnaît avec le le cône de chantier vlc voilà mais c'est de 4 on a aussi une visionneuse d'image on a lecteur de musique donc là avec la clémentine on reconnaît que c'est clémentine excellent lecteur de musique et on a la possibilité de graver des cd de régler son volume on a quelques jeux sudoku jeu de plateau jeu de cartes de briques moi bon c'est minimaliste après on peut installer ce qu'on veut et donc là on arrive à la fin des logiciels préinstallé donc on a vraiment un truc minimaliste mais qui suffit pour un usage courant et après on a l'onglet aventurier sur lequel on a la possibilité de configurer son réseau configurer son imprimante d'ouvrir un terminal d'accéder à la logitech debian donc là ça va nous lancer tout simplement le handi soft qui est un tout petit peu plus simple à utiliser que synaptic qui doit être quelque part configuration détaillée donc c'est le paramétrage de xfce synaptic est dans le coin je crois mais je sais plus où il est donc voilà ça c'est le c'est le logiciel que j'avais dû présenter dans ma boune tous le handi soft qui permet donc d'installer un logiciel simplement de le rechercher simplement et de gérer sa logitech donc ici si on veut installer un logiciel supplémentaire de tête gimp tiens on veut faire un peu d'édition vidéo table gimp ah bah merde il est installé j'ai pas vu donc gimp il est déjà installé mais je l'ai pas vu alors ok c'est pas bien grave mais voilà on peut installer un logiciel ici tous les logiciels sont là en liste donc là on va voir que des logiciels graphiques on va pas avoir des logiciels qui sont qui sont qu'en ligne de commande ou des librairies ou des fins des bibliothèques on a vraiment que les applications graphiques par exemple ici open shot on a une petite description on a la capture d'écran on peut installer le logiciel direct là en mettant son mot de passe et open shot va s'installer donc ça c'est cool c'est assez simple à prendre en main et donc non si je crois que synaptic il se cache là il se cache pas c'est plus où il se cache il se cache quelque part la modification appliquée avec succès donc maintenant open shot il est installé s'il est pas au bout voilà expert on va jusqu'au bout de la du handi soft on clique sur je suis un expert et là on lance synaptic c'est bien qu'il était là mais caché donc là on a rajouté open shot ce qui est dommage c'est qu'ici se rajoute pas dans le handi menu ça s'ajoute pas automatiquement donc du coup pour ajouter par exemple enfin configurer le handi menu on va dans le personnaliser ici on peut se créer un truc graphisme voilà peut créer une nouvelle section on ajoute la section et après dans notre section graphisme on peut la monter on peut la descendre et on peut ajouter une application donc ici on va chercher une game up et après pour l'ajouter je crois qu'on le déplace dedans non non double clic je ne sais plus king droit en double cliquant ça le lance ça l'a mis quand même alors je sais pas quand j'ai fait pour le mettre qui doit supprimer donc il doit supprimer pour supprimer ajouter une application donc j'ai ajouté mon open shot voilà on clique peut-être juste une fois non il me semblait qu'on le glissait dedans pour le clé c'est là dans la liste voilà c'est écrit en plus et voilà et après il suffit de fermer et si on lance notre handi menu là cette fois ci on a notre menu graphisme avec mes deux applications nouvellement installé enfin un nouvellement mise dedans voilà donc c'est comme ça que fonctionne le handi menu et donc le gimp c'est un gimp 2814 qui est à notre disposition donc je vais éviter de faire une vidéo trop longue et je vais m'arrêter là tout ça pour dire que handi linux qu'est ce qu'on peut retenir dans handi linux l'installation c'est la même que debian avec des écrans incompréhensibles en moins notamment la partie proxy le mot de passe route comme ça on n'a qu'un seul mot de passe c'est beaucoup plus simple même s'il ya certaines parties qui sont complexes comme là le partitionnement c'est quand même globalement assisté et on a la documentation qui en français et qui est excellente là dessus en plus imagé dommage qu'on puisse pas la télécharger au format pdf pour éventuellement l'imprimer cette documentation mais bon avec la méthode de l'écologie enfin la manière écologique en ce moment on se peut pas plus mal au moins on imprime pas l'ensemble est globalement traduit on a quelque chose de léger je pense je vais juste vérifier là je sais pas ce qu'on a comme outil de monitoring si on a quand même à stop donc on a on a à moins en 64 bits de 400 mégas en fonctionnement sur la machine avec en ayant lancé tout un tas d'applications en les ans refermé 1 et au niveau du système ça nous prend le tout installé quand même 3,6 giga à aller trouver un système qui fonctionne aussi bien avec que 3 giga d'installer et tous les programmes qu'on a donc c'est vraiment super on a une distribution qui est simple à prendre en main c'est le cas de le dire c'est une distribution qui pour un débutant alors je dirais pour un débutant super débutant c'est pas mal après dès que le débutant risque de vouloir s'avancer un petit peu ça risque d'être pas très très intéressant mais pour quelqu'un qui veut commencer l'informatique ou apprendre l'informatique à des enfants dans des écoles ou donner un outil informatique à quelqu'un qui sait pas du tout son truc ça peut être simple à prendre en main effectivement voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer sur la handi linux qui m'a agréablement surpris il faut le dire après bien sûr je ne l'utiliserai pas tous les jours excusez moi je l'utiliserai pas tous les jours parce que voilà c'est pas fait pour mes besoins mais pour quelqu'un qui veut débuter l'informatique ça peut être sympa voilà sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao